Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Book of Wars, on reprend notre aventure, ça y est, on a eu une petite semaine vide parce qu'il y avait plein d'autres choses à montrer. Et du coup, entre temps, le nouveau DLC, enfin d'ailleurs l'unique DLC de Book of Wars est sorti, House of Light, qu'on ne va pas pouvoir profiter tout de suite des nouveautés, dans le sens où il va falloir que le jeu nous fournisse un objet, donc normalement c'est compatible avec les sauvegardes existantes, donc il devrait arriver, je ne sais pas exactement s'il arrivera dans les jours qui viennent ou au début de la prochaine année, auquel cas il va falloir attendre un peu puisqu'on est déjà au printemps. Mais en gros, le nouveau DLC s'axe autour de la possibilité qu'on a de monter un peu notre propre congrégation parmi toutes les congrégations qu'on a pu voir, les sœurs des cnotes, les sœurs des nœuds, les différentes sectes, etc. Et en gros, il apporte principalement plein de recettes de cuisine pour qu'on puisse vraiment cuisiner avec tous les ingrédients et faire des choses, vraiment des vrais plats. Plutôt qu'avoir toujours forgé les mêmes trucs, là, au niveau de la cuisine, on va pouvoir faire vraiment des plats et on va pouvoir inviter les gens qui sont déjà venus dans la maison pour Numa ou pour leurs affaires personnelles. On pourrait les inviter autour d'une table pour pouvoir discuter, débattre sur certains sujets, éventuellement les faire travailler la main dans la main ensemble ou se taper dessus s'ils n'arrivent pas à s'entendre. Et en leur servant des petits plats dans l'optique de créer notre propre petite congrégation et bien sûr d'en devenir plus ou moins le chef, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est les nouveautés du DLC. On ne va pas pouvoir, comme je le disais, le faire tout de suite. On va donc continuer notre petite aventure. On avait encore plein de choses à faire. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on va faire, c'est travailler là, ici, avec le forgeron. On a un petit truc qu'on peut ouvrir avec 11 de forge qui est carrément atteignable. J'ai déjà préparé une coupe de café et des amandes pour pouvoir le faire. Et on a quelques livres également à lire qui sont relativement easy, 8, 10 et 6. Donc, déjà, on va aller chercher notre ami le forgeron. On va aller le chercher avec un health de base. Et il lui faut de la thune à lui. C'est parti. Toc. Ensuite, il nous faut 6 de lanterne. Ça, normalement, on doit pouvoir l'avoir facilement. Ouais, on a 4 ici. Et 8 de grail. Le grail, c'est l'herbe qui nous le donne. On a 4 aussi, donc on va pouvoir le faire facilement. Pas besoin de souvenir. Le noc. Noc, c'était chaque qui était en noc. C'est ça. On a 3. Et là, on a 7. Donc, on a déjà 10. Donc, on n'a pas besoin de souvenir pour ça. Donc, on a juste besoin de faire un souvenir de type forge pour le forgeron, du coup. Alors, où est-ce qu'on a ça ? Un petit foresight, ici. Parfait. On va générer un petit foresight. Avec quoi ? Un chore ? Un chore, c'est quoi ? Grey et Airt. Allez, avec un chore. C'est parti. Et on va, du coup, lancer les livres. Donc, il nous faut un bureau de type Grail. C'est parti. Tac. Et on va mettre ça. On est largement au-dessus. Alors, on a aussi les leçons à apprendre, mais j'ai envie de lire un petit peu pour reprendre cette session. Du Noc. Noc, on en a là. On le lit avec notre chapter plus plus, avec Préliminal Meter. Et on est à 10. Ah, What is this ? Tiens, c'est pas... This book was a new man. Ah, alors, ça, c'est le livre qui avait été... Mystery Noc. Mais là, il est pas... Ah non, pardon. C'est parce que j'ai pas mis le langage, autant pour moi. Oui, oui, si, c'est bon. C'est le livre, en fait, qu'on a trouvé déjà catalogué. On n'a pas eu besoin de le cataloguer. Mais il est dans une langue qu'on ne sait pas lire, à savoir du Erykapéan. Et il me semble... Attends, là, j'en ai tellement de trucs. Le Erykapéan, il est là. Voilà, et là, on peut le lire. Et donc ça, normalement, c'est un livre avancé. Comme ils disent, ça contient un humaine. C'est parti. Hop, on va redimminuer ça parce qu'on ne voit plus l'écran. Et donc ensuite, il nous faut un bureau de type lanterne. Hop, on met ça, on met ça, on met ça. On est à 11 pour 6. C'est parti. Et on enlève la pause, on commence notre petite journée. On va voir de quoi travailler, là. Donc après, on est cloudy. Ok, c'est pas hyper intéressant. Link of Revelation, du coup, je viens de l'utiliser. Mais pour la montée de niveau, il nous faut beaucoup, beaucoup de souvenirs. Il me semble qu'on n'en avait plus suffisamment. Hop, on récupère le forgeron. On va déjà commencer à le monter avec un métal. C'est parti. On va aussi le booster avec un outil. Tac, voilà. Comme ça, ça va faire les 30 secondes et on utilisera vraiment les consommables à la toute fin. Ah, ici, on était en train de récupérer de l'eau, là. Ok, très bien. On n'avait plus d'eau, ça veut dire. Hop là, petit Blacksmith. Qu'est-ce que tu penses de cette équerre ? N'est-il pas une belle équerre ? On n'avait pas de souvenirs en attente. Il faut que je me remette dedans parce que ça fait quelques semaines, du coup, qu'on n'y a pas joué. Et le jeu est toujours aussi dense. Alors... Something to consider, c'est le souvenir, ça. Oui, c'est ça. On a le souvenir. On a le souvenir. Hop, toi, on te met ton souvenir et tu seras à 9. Donc, c'est ça. Il manquera 2, donc ça fera 1 et 2, normalement. L'équerre, on va la ranger. On a récupéré de l'eau. Fort bien. On va la servir. Ça ne coûte pas cher. Voilà. Hop. Et voilà. Toc. Elle est toujours aussi pétée de thunes. Ça fait plaisir. Surtout à Chobiti. Alors, du coup, on va te filer une tasse de café. Tu vas monter à 10. Et là, on devrait bientôt avoir nos leçons. On va voir un petit peu ce que ça dit. C'est parti. Alors. Ce livre-là. Ah, c'est le deuxième tome de l'Orchid Transfiguration. Une naissance. Alors, Flood, ou celui qui se fait passer pour Flood, suggère les alignements entre la tradition alchimiste de Rubedo et les autres traditions de Grail. Très bien. Rechercher la coupe dans le lit de naissance. Le chevalier du pain. Il a été dit au chevalier du pain. Wouah, 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 wouah. Tu ne parles pas français, là. Ouais, bah, en même temps, c'est toujours aussi tendu à traduire. Alors, la sage-femme, dans le lit de naissance, a sa grande surprise, est la mer des montagnes. Très bien. Parfait. C'est parfait. Donc, ça nous donne satisfaction. On va le noter. On a un petit carnet. On a plein de pages. Tac, tac, tac. Alors. C'est The Orchid. Transfiguration, c'est ça ? Ouais, Transfiguration. Transfiguration. Baos. Et donc, ça donne satisfaction. Qui donne du Grail, je crois. Deux de Grail et un de Hearth. Grail 2 et Hearth. Et salut, Akat, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, mis à part tes petits problèmes de touche. Et du coup, ça nous a appris Resurgence and Emergence. Ah, et merci beaucoup pour ton resseum. Neuf mois, Akat. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Tu es bien gentil. Est-ce qu'on avait du satisfaction quelque part ? On devait avoir du satisfaction quelque part. Pattern, Contradiction, pas ici. Ah, il est là. Hop, on range. Ok. Le suivant. Alors. Les rêves du serrurier. Le cinquième et peut-être volume final du travail de Teresa Galmire. Alors, la loi a fait tout le chemin inverse jusqu'à la pierre. Les clés ne peuvent pas être prises ou appartenues. Posséder. Posséder, c'est mieux. Ne peuvent pas être prises ou posséder. Cela, je le crois, a comme conséquence inattendue que ceux qui sont en dehors de la loi pourraient les tenir ou les posséder. Waouh. Mais même eux ne peuvent pas les prendre. Très très bien. Et du coup, la conclusion. Donc, les Ligéanes tiennent les clés. J'en viens à penser que les Ligéanes seulement, seulement, sont des anciens et des très puissants transgresseurs des crimes du ciel. Mais j'ai commencé à comprendre que le crime du ciel est plus ambigu qu'il ne semble l'être. Et pourquoi une jumelle qui unit ce qui ne peut pas être divisé pourrait accepter un Ligéanes comme son nom ? Waouh. C'est toujours aussi tendu. Le problème de tout, c'est soldé par un autre bug à la con dans le jeu. Ouais, il n'est pas fini ton jeu, là, c'est de l'alpha, un truc du genre. Du coup, c'est du cofonding parabole. Oui, bah, cofonding parabole, cofonding complètement. Là, je pense que vu le texte, ouais. Donc, TheLockSmith. Duim, il y a des rêves bizarres, le mec, avec ses clés. Il ne peut pas dire le contraire. Et donc, c'est Incursus. Merci pour ton prime. 17 mois d'abonnement, DrunkRakoon. Merci beaucoup. Deux mois consécutifs, c'est cool. 17 mois ? Et toi, la quête, tu disais quoi ? Cet après-midi, tu vas continuer un certain trophée, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Genre, il t'est tombé dans les mains comme ça, quoi. Le petit trophée qui tombe de nulle part. Je comprends. Ça nous arrive à tous. Alors, c'est confonding. À chaque fois, je me fais avoir confonding. Parable. Et donc, cofonding parabole, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Ah, il est fort, lui, c'est vrai. C'est un moon 2. Rose 2. Et sky. 2. Je crois qu'on en a quelques-uns déjà, celui-là. Et donc, il nous a appris à travailler sur le vert. Parfait. Tac, tac, tac. Oh, il est encore de la place. Confonding parabole. Et donc, le troisième livre, le Numen. Un jour, tu comprendras ce jeu, mais il est hyper simple. Il est hyper simple, c'est pas le mot, c'est ça que tu veux dire, Shobiti ? Non, il est... Il est complexe, mais en fait, il n'est pas si complexe que ça. Mais le jeu est quand même hyper dense, complexe, et... Avec plein de choses à retenir, plein de mots différents, plein de... Ça fait quand même très longtemps que je n'avais pas eu besoin d'un carnet, et alors d'un carnet, j'ai déjà 10 ou 12 pages d'écrites, quoi. Donc, non, non, c'est vrai que le jeu est quand même très très dense, ouais. Mais très agréable, j'aime beaucoup, vraiment. Et après, les textes, bon, les textes, c'est parce que je les traduits à voix haute que c'est compliqué. En vrai, le sens vient, quoi, quand tu les lis. Enfin, en tout cas, moi, quand je les lis, le sens vient, c'est l'exprimer à la volée comme ça, qui est compliqué, quoi. C'est le fameux complexe accessible, si t'as une bibliothèque pour t'aider. Exactement, ça tombe bien, d'ailleurs, il y a une bibliothèque dans le jeu. Alors, du coup, ça, c'est des techniques de perception et d'analyse qui permettent des conclusions apocalyptiques. Très bien, parfait. Probablement, le livre qui a été le plus éliminé et détruit dans l'histoire. Il a été entièrement détruit, même les presses ont été fondues et dispersées, mais l'édition manuscrite a survécu. D'accord, très bien. Il faut toujours faire des traductions à la AK, comme ça, personne ne comprend. Alors, je pense que mes traductions sur ce jeu doivent participer à la compréhensible. Mais ça vient aussi du fait que les textes d'origine sont déjà pas mal en termes d'incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'hégémonie parfaite des heures est peut-être éternelle. Mais Cosley propose et décrit un confinement spécial des techniques d'esthétique et d'optique qui pourraient même réussir à capturer une heure. Ah oui, tu m'étonnes qu'il a été détruit. Et du coup, en perturbant grandement l'ordre du Mansus. Le Mansus, c'est l'espèce de panthéon des heures. Bah, tu m'étonnes, il veut l'attraper des heures, quoi. Il présente ça comme son propre travail. Mais il y a des indices ici et là qu'il aurait reçu de l'inspiration et même de l'assistance pour l'heure de nulle part qui s'appelle la neige. Snow. D'accord, intéressant. Donc, un mec qui a effectivement écrit comment on pourrait capturer des dieux. Ça peut se comprendre que des gens aient voulu détruire le bouquin. Et du coup, ça nous fait un numène. Ouh, il est fort. Il est très fort. Écrit une vérité dans un livre que personne ne lit. Puis mourir. Personne ne sait que vous avez écrit. À moins que la vérité soit un numène. Alors, les nuména sont des vérités si puissantes qu'elles peuvent éventuellement se croire elles-mêmes. Vous pouvez utiliser un numène pour écrire une nouvelle histoire à un bureau qui correspond. Si vous pouvez avoir 25. Ok, donc ça, c'est le truc qu'il nous faut pour la suite de notre livre. Intéressant. Donc, on va la garder jusqu'à potentiellement... C'est du persistant. Après, on va vérifier si on peut le régénérer. Mais si on peut le régénérer, c'est carrément intéressant. Et donc là, c'est vraiment un confinement que même une heure ne pourrait réussir à échapper. Alors, toute chose arrive ultimement à un choix entre l'éternité et l'histoire. Oh, comme c'est bien dit. On ne peut soit être éternel, soit entrer dans l'histoire. Ça, c'est beau. Il y a une seule place où vous êtes en sécurité des deux. Et ce n'est pas une place où quelqu'un voudrait être. C'est une prison qui ne pourrait exister que dans certaines histoires. Ok, donc ça, effectivement, ça nous permettrait de terminer le jeu, du coup, si on arrivait à écrire ça. Et en plus, c'est un truc pour l'archéologiste. Donc, c'est un humain pour nous, ça. Ça nous donnerait une victoire particulière. Donc, en fait, en gros, le jeu se termine quand on arrive à écrire dans notre journal une histoire qui est tellement forte qu'elle va effacer notre vraie histoire et donc les vraies conneries qu'on a faites. Et du coup, ça nous donne la victoire si on arrive à faire ça. Mais toutes les classes, enfin, toutes les histoires, il y a huit ou six, je crois, backgrounds, peuvent avoir une victoire spéciale s'ils trouvent le bon humain. Et donc, celle-là, ce serait la nôtre, du coup. Nous, on est l'archéologiste qui a laissé s'échapper une peste en ouvrant une tombe. Et qui, du coup, a mené à la mort d'un nombre relativement peu calculable de gens. Donc, on va écrire ça quand même parce qu'il ne faut pas le perdre. Même si, vu la couverture, on ne le perdra pas, je pense. Alors, towards... C'est encore plus dur à dire qu'en français, esthétique, quoi. Et donc, c'est inescapable, 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 confinement. Finement. Donc, il fait... Nox, 5. Kail, 5. C'est pire fort. Winter, 5. Et numen. Donc, normalement, on a un endroit où on met les numen. C'est dans le labo. C'est des numen aussi ou c'était des omens ? Je suis en train de me poser la question, je voulais vérifier, justement. C'est un omen, donc c'est un peu moins fort. Mais du coup, le numen, on pourrait le mettre là. Donc. Inescapable confinement. Alors... Numen. Nox, 5. Winter, 5. Scale, 5. Kail, 5. Voilà. Donc, techniquement, avec ça, on pourrait terminer le jeu. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir le 25 ? Il nous faudrait du Nox. Donc, le Nox, on a, c'est 3. 25, c'est quand même énorme. On a 10, 8, 5. On peut avoir 15 assez facilement. Après, il faudrait rajouter, genre, de l'encre. Il nous faudrait une encre, il faudrait qu'on refabrique une des encres de puissance, là, de toute façon. Qui avait aussi une grosse valeur. Donc, ouais. Je pense que ce serait faisable, mais ça serait coûteux. Ce serait quand même bien coûteux. Ah oui, il a même un style différent, un peu plus gros. On dirait qu'il est plus gros. C'est un effet d'optique. C'est peut-être un effet d'optique avec le barreau, là. On dirait qu'il a une épaisseur, en fait, mais... C'est sûrement un effet d'optique. Et du coup, ça nous a appris Glass Blowing et Vessel Crafting. Très bien. Alors, est-ce qu'on les a déjà, ceux-là ? Ouais, on a déjà celui-là. Et lui, on l'a pas ? Je croyais qu'on l'avait, celui-là. Et bien, amuse-toi bien à peindre. Merci, Akat. Chou-chou. On a pas ce skill-là, on l'avait pas. Donc, on va l'apprendre tant qu'à faire. Celui-là, il est niveau 5. Celui-là, on pourrait le faire assez facilement. Il nous faut des souvenirs de type Knock et de type Sky. En plus, on en a un, déjà. Et ça, c'est une mémorie. Si je prends ça et que je dis que je veux du Winter, ça marche. Intéressant. Donc, je pourrais l'utiliser. Et ça veut dire que là, on a déjà un truc. On va pouvoir monter à 5 en Knock et en Winter pour ouvrir des pièces. Ça va carrément nous aider. Ça vaudrait presque le coup. Il est quoi ? Il est midi, là ? On va chercher le piou-pou, là. Et on ouvre un truc à 14. 14, il commence à combien, déjà ? Tiens, je vais mettre la petite étoile. J'avais mis la petite étoile pour le Omen. Je vais mettre une petite étoile pour retrouver facilement dans le carnet. L'autre, il a Winter 2. Winter 2. Qu'est-ce qu'on a en Winter ? On a Wist. Donc, avec Wist, on passe à 5. Et en termes de compétences, là, on a 7. Là, on a 7. Après, ça tombe. Là, ça va être beaucoup moins. Oui, là, c'est 3. Donc, on a 7. On peut monter à 17. 17, quand même. 17. En vrai, on n'a même pas besoin de ça. On pourrait avoir un 14 sans avoir ça. On file un verre d'eau et on a 14. Donc, on va peut-être lui filer un verre d'eau. Ouais. On va aller le faire venir. Notre petit Mrs. Mr. Kyle. Et on va travailler sur la fabrication des fioles en verre. Hop là. Viens là, Mr. Kyle. On va déjà finir le forgeron, bien sûr. Ah non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser de skill pour lui. Je suis bête. Donc, oui, on va avoir besoin de toute façon de ça. Donc, lui, il est à 10. On lui file les amandes. Il sera à 11. Et après, on travaillera avec lui. Donc, on va avoir 2. Plus 3. Plus 3. 5. Plus 5. 10. L'outil. Le verre et tout. Ouais, on va voir jusqu'à ce qu'on peut le monter. Donc, là, on a appris ce skill qui nous permettrait de faire des chandelles. Ok. Et du coup, on va monter celui-là de niveau. C'est bien celui-là. Ouais, c'est ça. Il faut un autre type Sky. C'est ça. Donc, lui, on peut le monter de niveau. Il nous faut un effort du bon type. On a un petit chapitre, là. Ouais, parfait. Un petit chapitre de base. C'est parti. On travaille, on travaille. Alors, on va voir aussi. Ça se trouve, ils ne peuvent pas utiliser de numènes, les mecs. C'est peut-être trop fort. Donc, le forgeron, il est prêt. Est-ce qu'on peut utiliser ça ? Ok, ça passe. Et donc, toi, tu vas ouvrir la pièce. Et du coup, il nous faudrait un souvenir de type Knock et un souvenir de type Sky pour ça. Donc, toi, ça ne marche pas. Toi, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut qu'on génère deux souvenirs. Une Storm, par exemple. Avec quoi on pourrait lire ça ? Un Metal de base, tiens. Hop, c'est parti. Et un Cheerful Duty. On va le lire avec un petit Erebe. Parfait. Alors, je me demande si tous les numènes, ça va être des livres qui sont déjà ouverts. Hop, on passe ça à level 2. Et du coup, on va regarder un peu. Donc là, on a cette boisson-là qui fait 4 en Winter. Donc, avec ça, on va passer direct à 14. Sinon, on a de l'eau. Et il faudra lui donner genre une courge. Pour monter à 12. Mais bon, tant qu'à faire, on a le souvenir, on va passer à 14. Ça me paraît quand même plus pertinent. Du coup, est-ce qu'on peut repréparer un petit peu de préparation ? On fout ça, on s'en fout. On met ça. Ah, mais il faut qu'on atteigne 10 pour pouvoir avoir. Donc non, ça ne marche pas. Il me faudrait celui-là. Mais si je mets celui-là, je ne pourrais pas m'en servir pour le... Pour Mr. Kale. Donc du coup, non. Reviens-toi. On met ça. On monte à 10. On monte à 10. On a nos souvenirs qui vont arriver. Ah, je suis content d'avoir trouvé ça, du coup. On pourrait presque terminer le jeu. Bon, on a vu qu'on pouvait monter à 17. C'est encore un peu juste. Il nous faudra une bonne encre. Mais même avec une encre à 5, on ne sera pas assez. Mais mine de rien, On a quand même un bon souvenir, là. Voilà, et là, on passe à 14. Et on est bien. Et du coup, on récupère les deux souvenirs. Toi, on te monte au niveau qu'il faut avec ça. Niveau 3. Par contre, ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à monter Link of Containment, par exemple. Ou la Remembrance, beaucoup plus haut. Beaucoup, beaucoup plus haut que ça. On aurait peut-être moyen de faire ça. On est à combien ? 5. Il nous faudrait 5 souvenirs de type Grail ou Moss. Sachant qu'on en a déjà 2. Donc, il faudrait qu'on en génère 3. Et on a largement ce qu'il faut. Il faudrait qu'on garde le Tchor pour le monter. Ou Moss, éventuellement. On est bientôt à la fin de la journée. C'est ça qui est embêtant. Et on peut générer 3 souvenirs. On a dit Grail ou Moss. Là, il y a un Moss. Hop. C'est parti. Sky Winter. Edge Moon. Moon Rose Sky. Non, c'est pas bon. Nock Moon, non. Mertin Sky, c'est pas bon. Là non plus. On a dit Grail et Moss. Toujours pas. Là, on a un Grail. Là, on fait 2. Là, on a un autre Grail. Là, on va avoir 5 souvenirs. On va pouvoir faire la leçon. Ça, c'est cool, ça. On profite de ces 2 souvenirs-là. Notamment le Cloude, là. Qui va disparaître, sinon. Alors, est-ce qu'il a ouvert sa pièce ? Il a ouvert sa pièce, excellent. On va aller voir ça. Toi, on te récupère. On va envoyer Mr. Kyle ouvrir la pièce à 14. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Une vieille pompe. Très bien. Visiblement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, la salle de la pompe supérieure. Alors, les Romains et les Phéniciens ont creusé ces tunnels à la recherche d'étain et d'or. Pendant des siècles, cette pompe a tenu la mer à l'écart. Comment ? Actionnée par des esclaves ou des volontaires qui voyaient la lumière très rarement. Ok. Quand cette pompe est tombée enfin silencieuse, la mer a commencé à monter jusqu'à ce que, bien plus tard, la Curia amène ses propres machines pour revider les levels. Ah oui, d'accord. Donc ici, en fait, c'est Floodl. Floodid. Et donc là, du coup, il nous faut un truc de type circonstance. Donc à tous les coups, il va falloir qu'on craft quelque chose. Il y a un challenge à 5. Et une fois qu'on aura crafté ça, on va pouvoir potentiellement... Ah, c'est ça. C'est forge ou noc comme c'est là. Ok. Donc il va falloir qu'on réactive les pompes, en gros, pour vider les levels inférieurs. Pas de soucis. Et ici, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Du Winter 13. Très bien. Et là, Mos 15 et Ros 15. Ah la vache, ça pique les fesses. Ça picote, ça picote. Ok, on attend nos souvenirs. Et on lance l'apprentissage de la leçon. Alors du coup, il va nous rester deux trucs qui ne font rien. On va faire travailler ça. Et toi, faites... Est-ce que tu peux ouvrir le... Le puits ? Non. Est-ce que tu peux faire un truc particulier ? Je ne sais pas, avec une poule, par exemple. Hop. Ah non, pardon. Il faut parler avec la viste. Toc. C'est ce qui va nous permettre de monter la leçon. C'est bon. Juste que les souvenirs passent. Tac, tac, tac. La nuit est tombée. Nuit est tombée. La nuit est tombée. Il faut se grouiller, les gars. Les souvenirs, s'il vous plaît. Ok. Pause. Ok, on a tous nos souvenirs. Donc, du coup, on va pouvoir prendre toi. On prend une leçon. On prend ça. Et 1, 2, 3, 4, 5 souvenirs. Et on passe niveau 6, ce truc. Ah, il nous reste un swist. Zut, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Est-ce que je peux nourrir une poule ? Oui, mais il faut que je puisse lui parler. Bon, je crois que celui-là, il est perdu. C'est pas si grave. Ah, on a découvert la source du feu qui a ravagé Hushaour. Hushaouz. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Oula, oui, ça a l'air effectivement... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors... La pièce d'interrogation. Fort bien. Quand un prisonnier résiste à toutes les autres interventions, les geôliers vont l'amener ici pour tester et redéfinir... Ok, très bien. Alors, les succès pouvaient être transférés à Zurich ou renvoyés dans la Légion du Seuil pour apprendre leur humanité ou parfois, au moins une fois, relâchés. Mais ses succès n'étaient pas très nombreux. Ici, finalement, est où le feu a commencé et où il s'est terminé. Quand le pouvoir sous la prison a été relâché, il est venu ici pour interview Colors. Ok, non, Colors, c'était le mec qui torturait, quoi. Peut-être qu'il avait l'intention de le mettre dans son propre device. Mais on dirait qu'il ne restait pas suffisamment de lui pour ça. Ok, fantastique. Donc, on a un magnifique truc de torture. Le terrible cœur du projet terrible du gouverneur qui nous permet de faire un évolve via Skolécosophie. Ça, c'est pas mal. Excellent. Donc, du coup, on a quoi ? Une petite teinture. Un cœur dans une jarre. Et là... Wolf Snow en poule. Le truc qui consomme très graduellement la chair humaine. D'accord, d'accord. Bon, bon, bon. Eh bien, très bien. Ça fait plaisir d'avoir trouvé ça. À partir de le contraire. Alors. Là, on récupère six pènes. C'est toujours ça de pris. Ici, on récupère un petit œuf. Il faut nourrir la poule. Maintenant, il faut nourrir la poule, c'est exactement. On va déjà ranger l'œuf. Manger l'œuf. Manger l'œuf. Ranger l'œuf. Manger l'œuf. Parce que je vais le mettre. C'est plein tout ça. La poule. Là, voilà. Et bah, du coup... Est-ce que j'ai mes bouteilles de lait ? Normalement, je les ai, mes bouteilles de lait. Je les avais reçues. Elles sont ouf. Là. Alors ça, on ne peut pas servir. Beverage, substanence... Et ça, ça n'a pas le truc comme quoi on peut le pouvoir. Non. Allez. Tant qu'il y a à faire, on va utiliser celui-là. Il va être fatigué pour demain, mais ce n'est pas hyper grave. On va voir si on peut régénérer le numène. J'espère que oui. On l'a un petit peu dans l'os. Ça, c'est efficace contre les infestations. Mais je crois qu'il faut toujours du Winter plus-plus pour les infestations. Attends, on a plein qui sont infestés, quoi. Et ça, c'est au moins 7 de Winter. À tes souhaits. 7 de Winter, ça aurait de dire qu'il faudrait mettre celui-là plus un autre skill. Peut-être faisable. Peut-être faisable. D'accord. D'accord. Non. On va sous lanterne. Non. Là, on en a un. Un. Deux. 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 Toujours deux. 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 Trois. Ok. On a trois. C'est carrément pas assez. Et dans les deux-là, là. Trois. Et j'ai écrit Nume. Là non plus. Ok. Donc, on en a trois. C'est pour ça que je ne les avance pas, en fait. Celles-là, il nous manque un max de souvenirs, quoi. Trois, c'est rien du tout. Trois, c'est rien du tout. Douce de rose. On pourrait faire douce de rose. On a un truc qui fait du rose. C'est sûrement. En fait, il fait trois de rose. Et en rose. On a six. On a six en rose. Plus trois, neuf. Avec un souvenir, on est à onze. C'est un peu juste. Et un petit peu juste. Par contre, le scale, là, on devrait pouvoir, du coup. Le scale, on a un, on n'a qu'un, quoi, avec else, là. On a un en scale. Et là, le plus qu'on a, c'est six, là, quatre, là, quatre, là, ouais, donc six. Ça fait sept. Et si on rajoute le numen qui a cinq, ça fait douze. Donc, on peut le faire. Douce de rose, c'est encore un chouïa trop. Par contre, on pourrait faire le scale. Et du coup, lui, si on le reprend, je pense. Non, il nous faut six souvenirs, là. Et six souvenirs. En sachant qu'on en avait trouvé trois, arrivé ici. Le gossip, on l'avait fait. Donc, on en avait trois, là. Donc, on en a quatre. Avec le satisfaction, c'est ça. 4 plus 5 avec le cloud. Donc, il nous en manque un, aussi. Il nous en manque un. Et dans les souvenirs que j'avais, on pouvait créer le satisfaction. Le loss, c'était Edge et Winter. Et le soon, c'était Earth. Donc, non. On est coincé. Ces deux-là, on ne peut pas les monter plus. Pour le moment, malheureusement. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien, bien dommage. Qu'est-ce qu'il y en a qu'on peut lire ? Crac, crac, on ne sait pas lire. Grès qu'on sait lire. C'est 14. C'est un peu chaud, 14. 12 de nectar. Le seul nectar qu'on a, c'est ça. C'est à deux. Six. 12, c'est chaud. 16 de Hertz. 16 de forge. 8 de Hertz, mais on ne sait pas lire. On ne sait pas lire. Ça, 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 on ne sait lire, mais c'est 18. Ça, on ne sait pas lire. 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 La vache, on ne sait pas lire non plus. 14 de rose, on a dit que 12 c'était trop, 10 mais on ne sait pas le lire, 14 de hedge, qu'est-ce qu'on a qui fait du hedge ? 5, 7, plus le souvenir à 2, 14 c'est beaucoup trop, 100 c'est pas le lire, 100 c'est pas le lire ça, on sait pas le lire, 100 c'est pas le lire, c'est pas un truc que j'ai appris, non 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 on sait pas le lire, 14 de lanternes c'est peut-être jouable, on a le Faust plus normalement, Faust plus plus qui a 4 de lanternes, on a celle-là, donc du coup on a 4 et 7, ça fait 11, on rajoute un souvenir, on est à 2, on rajoute un outil, on peut le lire celui-là, on peut le lire, et ces deux-là on sait pas les lire, c'est chaud toutes les langues qu'on connaît pas, c'est tendu, donc demain on lit ces trois trucs là, ça nous apprendra quoi, ta croix sollicine victis, heal and hollow, et transformation and liberation, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, et c'est le matin, c'est le matin, c'est le matin, du coup, il nous faut un souvenir, lanterne 2, on en a un là, est-ce qu'on ouvre une pièce ? Là on a du scale 14, mais on a personne qui est très bon en scale, on a du 12 en oak là, qu'on pourrait atteindre avec le nouveau souvenir, 12 en winter, qu'on peut atteindre aussi facilement du coup. Alors je dis ça facilement, mais on peut atteindre 10 facilement avec le souvenir, après il faut rajouter un petit peu de truc, mais c'est quand même relativement faisable, on va essayer d'ouvrir ça. Alors, il nous faut le width, tout bien, hop là, c'est parti. Ensuite, on a dit, il nous faut, du coup, celui-là on le garde. Ici, il faudrait qu'on fasse quoi dans ce truc là ? Il faut du métal, il faut juste qu'on atteigne 5 de challenge, ça va être assez facile. Hop, on met ça. On met un petit truc de type forge, on est à 8. Ah, il faut du fuel. Qu'est-ce qu'on a de type fuel ? Là on a du pétrole. Ah, il faut du métal. Alors, attends, personne. Interlade, une turnout. Tu dégages, Interlade, une turnout. Il nous faut du métal. Tant qu'à mettre du métal, on va mettre du bronze à la con. On va regarder ce qu'on a en termes de métal, mais on ne pense pas qu'on en ait à 2000 d'avance. On va devoir mettre ça et ça. C'est parti. 6 minutes, ça prend. Bon, bah, vendu pour 6 minutes. Du coup, il faut qu'on recommande du métal. Parce que là, on n'en a plus. Alors, c'était qui qui commandait du métal déjà ? C'était le copper wire. Un petit peu d'encre. Copper wire. Hop. C'est parti. Ok. Donc. Maintenant, les souvenirs. On veut régénérer le numen. On va le lire ici. Avec. Ereb, ça me va bien. Ah merde, j'ai pas mis le langage. Bon, c'est pas grave. On va générer une révélation avec le petit métal. Toi, du coup, on a dit que c'était le souvenir qu'on était en train de générer. Le numen, on le régénérera du coup pour le mec. Et en forge, 8 en forge, on peut peut-être le faire toute seule. On peut peut-être le faire tout seul. Ben non, parce que j'ai utilisé les métals. Donc, on ne peut plus le faire, du coup. Donc, il va retourner dormir. À moins qu'on ait un truc de forge de fifou. Et je pense pas. Je crois qu'on attend. En forge, il y avait lui. Il y a celui-là. Oh, il y a 4, c'est pas assez. Non, 4, c'est pas assez. On aurait notre métal plus, plus, ça passerait. Mais du coup, on avait besoin pour faire notre... Pour activer la pompe. Donc, toi, tu vas retourner dormir. On va pas te lire tout de suite, finalement. Désolé. On va lire ces deux-là. On est donc en train de faire les souvenirs pour ces deux-là. Ah, parfait. Enfin, du coup, pas celui-là. On va rester dessus. Oh, c'est ce nid. Intéressant. Du coup, c'est un lanterne d'œuf. Est-ce qu'on aurait assez avec ça ? Je suis pas sûr. Là, du coup... Ok, ça m'a même pas consommé mon soul. Ça, c'est gentil de leur part. Faut que je mette le langage. Hop, voilà. C'est parti. Alors, du coup, ça nous fait quoi, là ? Pour toi, lanterne ou mousse. Si on reprend. On va refaire le décompte pour être sûr. Là, on n'a pas. Lanterne ou mousse. Là, on a un. Deux. Deux, deux, deux. Deux, 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 deux. Ici. Non. Moonrow Sky 2. Deux, 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 trois. Trois, quatre, quatre, quatre et cinq. Avec celui-là, il nous en faut six. Eh non, ça ne passe pas. Il faudrait qu'on puisse générer un truc autrement. Il n'y a pas d'autre... Non, c'est que du Copper Wire. Ok. Ouais, 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 ouais. Voilà qui est embêtant. Allez, on va rajouter une petite bouteille de lait. Vous pouvez l'utiliser pour la poule. Et ça ira bien. On récupère Mrs.Kyle, là. Sachant que là, on est en train de filer toujours son lait à la poule. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, il nous proposerait d'acheter Concur Sum Diary. C'est écrit en frigiant et c'est un petit rose. On pourrait le lire. Un sujet pas sans pilgrim. Par contre, c'est cinq. Mais on prend. Un petit livre qu'on peut lire en plus. En plus de Dawn. Dawn, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est une période intéressante. Du coup, ça. On pourrait tout de suite s'en servir, en vrai, pour attaquer ce truc-là. J'ai réfléchi. Est-ce que je pourrais générer un souvenir d'une autre manière ? Mais pareil, il faudrait noter tous les souvenirs qu'on peut générer dans les labos ou les trucs du genre. Qu'est-ce que c'est pour quoi ? Allez, on envoie la commande. Une couronne. C'est parti. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Mais tu vas le comprendre. T'as très bien compris. On est à 13. Ah, il nous faut le langage. C'est quoi celui-là ? Hussine. Je l'ai appris, ça, le Hussine ? Si je l'ai appris, c'est que... Non, je ne l'ai pas. Ah. Ah non, attends, les langages. On a du Rhapsoun, on a du Sabazine. Ah non, je ne le connais pas. Merde. J'ai dû le mettre parce que je n'avais pas vu qu'il y avait un langage planqué tout là-bas. Mais non, on ne peut pas le lire, en fait. Bon, bah, back to the étagère. Ok, alors on n'a rien à faire avec tous ces aspects aujourd'hui, là. C'est un peu la tristesse, quand même. On va aller voir à la taverne s'il n'y a pas des jeux intéressants. Donc un Shapt. Hop. On va regarder ça. Du coup, on va faire le Scale. Je pense qu'on va aussi aller chercher le Révérend, parce qu'on va bien trouver une pièce avec du Knock à ouvrir. Là, il y a assez du Sky, ici. Là, il y a un Knock à 12. Et un Winter à 12. Parfait. Comme ça, on va ouvrir le Winter avec Mr. Kyle. Et le Rector. Voilà. Comme ça. Du coup, on va ouvrir des pièces. On va voir si on ne peut pas cataloguer des bouquins pour consommer nos aspects, là. Allez, il faut finir de nourrir la poule, maintenant. Ça suffit. Merci. Voilà. Et toi, en avant. Donc le Rector, il vient ici. On récupère notre petite monnaie. Donc toi, on a besoin de toi pour ton Knock. Il n'est pas hyper élevé. Mais on va travailler dessus. Est-ce qu'on a un outil de type Knock ? Je ne sais plus. Je crois qu'on avait un... Alors là, on a quoi ? Une boîte ? C'est un truc qu'on pourrait ouvrir, ça. Ben, ouvrons-le. Ouvrons-le avec un Health. Du coup, on a récupéré le souvenir qui ne nous sert pour le coup pas à grand-chose. Donc Knock. Ah oui, c'est vrai qu'on peut lui filer des chandelles aussi à lui. C'est pas mal, ça. Chandelles de Knock, là, éventuellement, s'il faut. Hop. Toi. On va te donner ce chapitre. avant que je l'utilise pour autre chose et que j'oublie. Ça y est, on a nos souvenirs. OK. On a notre souvenir. Donc, ce qu'on va commencer, c'est celui-là. Il nous faut en bouquin un bureau de type Scale. C'est parti. On va mettre ça. Ensuite. Un Skill. Et un truc comme ça. On est à 12 pour 12. Parfait. C'est parti. C'est parti. J'ai pas vu ce qu'on pouvait, éventuellement, j'aurais dû regarder, ce qu'on pouvait crafter. Du coup, toi, on te régénère. Avec un Faust. Toute cette lanterne perdue. toute cette lanterne perdue. Je peux te lire avec le Faust de base. C'est déjà mieux. Hop. Allez, on régénère encore une fois ce souvenir. on va aller chercher de l'eau, puis... C'est parti. là, ça bosse. Je n'avais pas vu, ça bosse, ça bosse, mais il est temps d'arrêter l'épisode. D'ailleurs, je fais un retour Windows pour la peine. On va arrêter l'épisode de VOD. j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Non, non.